Alors que Paris se remet à peine de l'invasion des punaises de Lys, un nouveau fléau menace de s'abattre sur la capitale. Un insecte minuscule, à peine 3 millimètres, pourrait bien venir perturber la vie quotidienne des Parisiens. Mais de quel insecte s'agit-il cette fois et quel danger représente-t-il pour les habitants de la ville Lumière? Dans cette vidéo, nous allons explorer les faits et découvrir pourquoi ces petites créatures pourraient bien devenir le prochain cauchemar des Parisiens. Restez avec nous. Après les punaises Un autre insecte de 3 millimètres pourrait pourrir la vie des Parisiens. Un an après l'alerte sur les punaises de Lys à Paris, les habitants d'Île-de-France doivent maintenant faire face à une nouvelle menace. Le tigre du platane. Ce petit insecte, mesurant environ 3 millimètres, est un puceron qui s'attaque au platane, mais qui a également commencé à envahir les espaces urbains, notamment les appartements. Les tigres du platane se posent sur les rideaux et les vêtements et peuvent même piquer les passants. Leur présence est alarmante, car ils peuvent causer des démangeaisons et des irritations cutanées. Les autorités sanitaires et les experts en environnement mettent en garde contre leur prolifération, qui pourrait être exacerbée par des conditions climatiques favorables. Présence d'insectes adultes sous l'écorce en hiver En hiver, les tigres du platane adulte se réfugient sous l'écorce des platanes pour passer la saison froide. Vous pouvez vérifier leur présence en décollant délicatement un morceau d'écorce, ce qui vous permettra d'évaluer le niveau d'infestation. Au début du mois d'avril, les insectes migrent vers les feuilles de l'arbre. Les femelles y pondent entre 200 et 350 œufs le long des nervures. C'est le signe que l'infestation est en cours. Les piqûres des insectes pour se nourrir du contenu des cellules des feuilles causent des décolorations et un affaiblissement des arbres. Les feuilles jaunissent et peuvent tomber prématurément. Les insectes produisent un miellat qui se dépose sur tout ce qui se trouve sous l'arbre, rendant les carrosseries des voitures ou le mobilier de jardins collants. Ce miellat peut aussi dégrader la peinture et rendre le sol glissant. En surveillant ces différents signes, il est possible de détecter une infestation par le tigre du platane à ses débuts et de mettre en place des mesures de lutte adaptées pour limiter les dégâts sur l'arbre et les nuisances pour les riverains. Des mesures de prévention et de traitement sont recommandées pour contrôler leur population et limiter leur impact sur la vie quotidienne des franciliens. Pour éviter que cet insecte de 3 mm ne devienne un véritable fléau, quelques précautions s'imposent. Assurez-vous de bien aérer votre intérieur, de nettoyer régulièrement les zones sombres et humides et de signaler toute infestation rapidement pour limiter la propagation. La vigilance est de mise pour préserver votre qualité de vie à Paris. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Laissez-nous un commentaire pour partager vos astuces ou poser vos questions. À bientôt pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada